Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous parler d'un problème qui est assez fréquent puisqu'il touche un adulte sur trois et il est question d'hémorroïdes. Alors c'est un sujet qui est peu glamour, mais ça fait mal et il faut comprendre pourquoi les hémorroïdes arrivent et comment faire en fait pour résorber le problème. Alors les crises sont à la fois gênantes et douloureuses et pour les naturopathes cela dénote en fait un problème de retour veineux, donc un problème de circulation. Le retour veineux est déficient, c'est la veine porte en fait qui remonte au foie et donc ça signifie que nous avons des problèmes avec le foie. Donc première chose à faire toujours, utiliser une bouillotte, vous prenez une bouillotte, vous la mettez sur le foie et puis donc ça après les repas pendant au moins 20 minutes. Donc si vous pouvez au moins une fois par jour, ça aide vraiment le foie à être au chaud et du coup à mieux drainer le sang, à mieux faire son travail. Alors l'inflammation, lorsqu'elle est interne, c'est-à-dire dans le rectum, signifie qu'il y a eu des excès. C'est donc une congestion du foie, c'est la même chose lorsque vous avez les jambes lourdes. Donc on va travailler sur le foie avec la bouillotte et puis vous pouvez aussi bien sûr soutenir le foie avec notamment de la gémothérapie, par exemple du rhum marin. Vous pouvez prendre aussi du chardon-marie, de l'artichaut, voilà, des plantes qui sont faites pour le foie. Si vous prenez la gémothérapie de chez La Royale, donc ce sont des macéramères, vous allez prendre 7 gouttes le matin, 7 gouttes le soir, que vous mettez toujours dans de l'eau parce que c'est l'eau qui fait circuler l'information. La symbolique, quand même, c'est intéressant de se pencher dessus, c'est une colère qui n'est pas montrée. Lorsque l'inflammation est externe, c'est-à-dire que c'est sur la peau, au niveau de l'anus, mais du coup l'hémorroïde sort, là il peut y avoir une problématique, par exemple avec le vélo, avec les strings, avec les slips qui sont synthétiques aussi. Dans tous les cas, ça dénote quand même un problème de circulation. Alors que faire ? Première chose, bien sûr, on en revient toujours à notre psyllium, au psyllium blanc. Donc le psyllium est de la cellulose, donc vous ne le digérez pas, vous allez l'avaler, vous prenez de l'eau, et puis donc ce psyllium va gonfler, il va descendre, il va faire le rôle, il va jouer le rôle d'un balai mécanique, il va donc nettoyer tous les intestins, faire descendre en fait toutes les stases. Si vous prenez bien du psyllium blanc, ça va faire une espèce de gel, un mucus finalement, qui va glisser le long des parois, donc ce n'est pas abrasif, donc ça ne va pas inflammer en fait les différentes parois. C'est toujours mieux de prendre le psyllium avant le repas. Donc vous prenez directement le psyllium dans la bouche, une cuillère à soupe le matin, une cuillère à soupe le soir, vous commencez avec une cuillère à café, pour voir si vous le gérez bien. Et puis donc ça, vous mettez dans la bouche, vous ne respirez pas, sinon si vous ouvrez la bouche, ça va se coller, vous allez avoir l'impression de mourir. Par contre, vous prenez tout de suite un petit peu d'eau, vous faites comme ça, pour tout mouiller, et puis vous avalez, ensuite vous buvez de l'eau, il faut quand même boire un grand verre d'eau. Si ça ne fonctionne pas, c'est soit que vous ne prenez pas assez de psyllium, soit que vous ne prenez pas assez d'eau. C'est mécanique, donc vous ne digérez pas, donc ça fonctionne normalement, forcément. Donc à vous d'adapter. Mais le psyllium va vous permettre d'avoir des selles qui sont moulées, qui ne vous feront pas mal. Donc ça ne va pas appuyer sur les hémorroïdes, et puis c'est pareil, ça ne vous fera pas des fissures anal, si vous avez aussi des fissures, ça sera beaucoup moins douloureux. Du coup, vous irez à la selle, il n'y aura pas de douleur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous avez des hémorroïdes tout de suite, là, en cas de crise, vous pouvez tremper vos fesses dans de l'eau froide, jusqu'à 3 ou 4 fois, de 10 secondes à 1 minute, selon ce que vous réussissez à gérer. Ça va faire une vasoconstriction, c'est-à-dire que les fluides vont circuler vers l'intérieur. C'est toujours pareil, toujours la dynamique des fluides, c'est la même chose. Donc, a priori, vous ne séchez pas, et là, vous allez appliquer des huiles essentielles. Donc, vous pouvez mettre de l'hélicryse, qui est l'immortel. L'hélicryse italienne, c'est l'immortel. Donc ça, ça fonctionne très très bien. Vous mettez une goutte avec un petit peu d'huile végétale, et en fait, vous allez badigeonner, et vous allez voir que ça va vraiment vous soulager. Vous pouvez également ajouter de la menthe poivrée, qui va faire un effet froid. Donc, en fait, c'est un vasoconstricteur, et puis, c'est aussi un antalgique. Le lentisque pistachier aussi, fonctionne très bien pour tous les troubles circulatoires. Et puis, la ciste, la danifère, qui est un anti-saignement. Et puis ensuite, vous pouvez également mettre de l'argile blanche, ou encore une crème, de type, par exemple, quanta auroïde. Alors, pour ces huiles essentielles, je vous propose un mélange. Vous allez prendre deux gouttes de menthe poivrée, deux gouttes de lentisque pistachier, une goutte d'hélicryse romaine, et puis, vous allez ensuite rajouter 55 gouttes d'huile de calophylle. Vous secouez le mélange, vous mettez toujours dans un petit contenant en verre, avec un codi-goutte, et puis ensuite, vous allez prendre quelques gouttes du mélange. Donc, on part sur quatre gouttes, que vous allez vous appliquer trois fois par jour. Attention, ces huiles sont contre-indiquées, si vous êtes une femme enceinte, une femme allaitante, contre-indiquées aussi pour les enfants. Les enfants, par contre, vous pouvez leur donner le psyllium. Donc, n'hésitez pas. Dans ce cas-là, vous leur donnez, en général, on commence, alors ça dépend de l'âge, vous pouvez commencer avec un quart ou une moitié de cuillère à café, et pour les enfants, vous le mettez dans de la compote, voilà, tout simplement. Alors, pas dans le yaourt, parce que ce n'est pas très bon dans le yaourt, mais par contre, dans la compote, vous le mélangez, ça ne sera ni vu ni connu, l'enfant ne s'en rendra pas compte. Par contre, après, il faut bien le faire boire, pour que ça fonctionne. Et donc, c'est également contre-indiqué en cas de cancer, et puis, si vous prenez des anticoagulants. Bon, ça, effectivement, c'est si vous avez la crise, mais il va falloir travailler en amont. L'objectif, c'est de modifier le terrain. Donc, il faut travailler sur la circulation et sur le foie. Pour le foie, vous mettez la bouillotte, comme je vous l'ai expliqué précédemment, et puis, vous pouvez aussi utiliser des plantes. Donc, en gemmothérapie, moi, j'aime bien donner du romarin. Dans ce cas-là, vous prenez un macérat amer, donc, de chez la Royale, par exemple, vous allez mettre 7 gouttes le matin, 7 gouttes le soir, dans un verre d'eau. Ça va vraiment aider à soutenir le foie. Vous pouvez également prendre des plantes, sous forme de gélules, d'extraits secs. Donc, par exemple, le chardon-marie, l'artichaut, le radis noir, la vigne rouge aussi, fonctionne très bien pour la circulation. Et puis, vous pouvez également prendre du marronnier, donc, en gemmothérapie. Donc là, cette fois-ci, c'est vraiment pour la circulation. On va cibler la circulation. Donc, la vigne rouge, le marronnier, ou encore le gemmothérapie. Vous pouvez mélanger plusieurs macérats, pas de souci, vous prenez 7 gouttes, le matin, toujours dans un verre d'eau, le soir, dans un verre d'eau. Vous pouvez aussi faire 5, 5, 5, 5, 5 gouttes le matin, 5 gouttes le midi, 5 gouttes le soir. Vous pouvez, par ailleurs, utiliser un complexe, par exemple, le gemmothérapie circulation. Bien sûr, d'un point de vue holistique, il est toujours important de modifier un peu l'alimentation. Donc, vous devriez avoir une alimentation hypotoxique. J'ai déjà fait des vidéos, j'ai déjà écrit des articles dans le blog, donc reportez-vous-y. Ça signifie qu'il va falloir augmenter les produits qui sont vivants, donc les fruits, et puis également tout ce qui est légumes, donc en crudité, légumes crus, mais également légumes cuits. Vous devriez avoir un légume midi et soir. Attention à tout ce qui est acidifiant, le café, le thé, l'alcool, la cigarette, les produits industriels, les sucres, le chocolat aussi. Et puis, attention aussi aux produits laitiers et au gluten. Donc, pendant quelques temps, pendant une semaine, vous faites un petit peu attention. Vous essayez de modifier l'alimentation. L'eau est également importante, donc il faudrait boire l'eau en dehors des repas. Donc, avant le repas, pas pendant, ni juste après. il faudrait attendre à peu près une heure puisque l'eau sinon va lessiver les enzymes et va finalement empêcher d'avoir une digestion optimale. Attention à votre eau, pensez à la filtrer. J'ai fait également des vidéos sur l'eau, donc reportez-vous-y si cela vous intéresse. Ensuite, le sport. Il faut toujours revenir au sport, faire un sport énergétique pour faire circuler. Donc, circuler, effectivement, le sang, mais également l'énergie. Donc, vous pouvez faire du shikong, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire du tai chi. La marche, bien sûr, et notamment en pleine nature. Mais voilà, il faut vous remettre en mouvement. Il faut bouger. La vie, c'est le mouvement. Il ne faut pas qu'il y ait de stase. Et lorsqu'il y a des problèmes de circulation, le sang n'est pas assez fluide, ne circule pas correctement. Donc, il faut vraiment vous remettre en mouvement. N'hésitez pas également à faire le brossage, le brossage à sec. Donc, j'ai également fait une vidéo sur le brossage à sec. Reportez-vous-y. Et puis toujours, eh bien, on va gérer le stress, donc avec de la méditation, avec du yoga nidra, et puis aussi faire de la respiration. Donc, la cohérence cardiaque revient. C'est un de mes chevaux de bataille. Cette cohérence cardiaque, vous devriez faire, alors, dans l'optimum, cinq minutes, trois fois par jour. Donc, à chaque repas, les études prouvent que si vous faites cinq minutes, trois fois par jour, il y a vraiment des changements physiologiques au bout d'un mois. Donc, il s'agit bien sûr de respirer avec votre ventre en utilisant le diaphragme. J'ai fait plusieurs vidéos sur la cohérence cardiaque. Donc, reportez-vous-y. Installez une application sur votre téléphone et mettez-vous-y. Ça aide vraiment à réguler le stress, donc le système nerveux, diminuer le stress. Mais ça joue aussi, ça a des changements sur votre physiologie. Donc, c'est vraiment très important pour réussir surtout à faire mieux circuler le sang à ce qu'il soit mieux oxygéné aussi. Alors, pensez également que si vous avez des fissures anales, les fissures doivent se refermer. La peau doit se refaire, ça doit cicatriser et se refermer. Ce n'est pas normal si la fissure reste. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il va falloir prendre en fait des multivitamines et peut-être aussi de la silice, du silicium pour pouvoir en fait refaire le tissu conjonctif. Donc, il y a forcément là une carence. D'accord ? Donc, partez sur le multivitamine de chez Unae. Pensez au magnésium, pensez à la vitamine D. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Je vais vous mettre des liens sous la vidéo. Et puis, à la silice, bien sûr. Donc, la silice, vous pouvez l'avoir sous forme de prelle, sous forme d'ortie piquante, sous forme de silicium marin. Là, ça vient d'une algue qui s'appelle la diatomée. Et puis, bien sûr, avec le plasma marin, le plasma de quinto, qui est un boost en fait d'oligo-éléments. J'ai écrit un article sur le blog sur le plasma de quinto, mais je referai peut-être une vidéo parce que c'est très intéressant aussi pour les enfants, notamment. Donc voilà, n'hésitez pas à vous complémenter. La fissure doit se refermer. Ce n'est pas normal si la fissure ne se referme pas. Voilà, j'espère avoir fait un petit peu le tour avec cette vidéo. J'espère que ça vous permettra de vous soulager et puis surtout que les aymorées ne reviennent pas. Au plaisir. Ciao.